Celle-ci, avec le bras croisé là, depuis quand tu es devenu conseiller matrimonial? Tu avais besoin de leur adresser la parole? Ce qu'il fallait faire, c'est de le mettre dehors, il ne devait pas entrer là, tu t'assoies avec eux, tu prends la Bible, quelle Bible? Tu vas lire quoi? Qu'ils ignorent quoi? Ok. Fais pas me tenter hein. Ok. Assieds-toi, j'étais prêt de te lever. J'espère que tu lui as parlé. Tu as eu de mes nouvelles, non? Si tu as eu de mes nouvelles, lève la main. Elle n'a pas besoin de parler. Oui, ça va. Sois sage. Bonsoir, Frébilliam. J'espère que vous allez bien. Bon, vous vous souvenez, une fois, je vous disais que j'ai une amie qui était chez Mwakale Patagana, et puis finalement, elle est partie de là. Parce que le Seigneur l'a éclairé sur beaucoup de choses qu'elle ne trouvait plus normales. Donc, quand on s'est rencontré, elle m'a fait comprendre, j'étais dans la joie et tout. Bon, ce matin, donc, j'étais avec elle, et elle me fait comprendre que, comme elle est sortie de là, sa maman est restée avec son petit frère. Donc, c'est sa maman que tu peux voir sur la photo, là, avec son petit frère, le brun gasson, là. Et sa maman, elle est tellement enracinée chez Mwakale. Elle est, comment on peut dire, ensorcellée par ce type. Depuis qu'elle est sortie, sa mère l'a régné. Sa mère lui a dit qu'il considère que tu m'as déjà enterrée. Et moi, je considère que j'étais enterrée. Tant que tu ne reviens pas chez Mwakale Patagana, ne passe plus jamais chez moi. C'est comme ça que leur relation est depuis. Entre temps, donc, le Seigneur a fait grâce à cette jeune fille. Elle a eu un bon boulot. Elle touche vraiment bien. Elle a même un centre de formation et tout et tout. Mais son petit frère-ci, il n'est pas à l'école, ça fait deux ans, parce que sa maman ne parvient pas à lui payer l'école. Parce que Mwakale Patagana avait déjà prophétisé sur sa maman en disant que, toi, tu es né pour être pauvre. Donc, dans sa tête, elle sait qu'elle est le genre de personne qui ne sera jamais riche. Donc, quand elle chichit le même travail, elle chichit toujours des faux faux boulots, des faux faux trucs. Parce qu'on l'a déjà dit comme ça là. Donc, elle sait que ça passe comme ça. Maintenant, voilà deux ans, elle n'arrive pas à payer l'école de l'enfant. Sa fille, donc sa fille qu'elle a rejetée là, lui dit que donne moi l'enfant, je suis capable de payer l'école et tout et tout et tout. Elle dit que non. Tant qu'elle ne revient pas chez Mwakale Patagana, elle ne veut pas. Entre-temps, donc, ma copine part souvent dans son quartier en cachette, c'est-à-dire chez sa mère en cachette. Elle voit le boutiquier. Elle donne l'argent au boutiquier. Elle dit au boutiquier que, quand mon petit frère passe, appelle-le, tu lui charges un bon pain, les oeufs et tout et tout. Il mange. Tous les mois, je viens payer. Ou par semaine, tu me dis, c'est moi, je te fais ton dépôt de ce que tu lui as donné. Fais à ce qu'il mange bien. L'enfant mange bien. Et puis, quand la maman constate, la femme obligée de dire non, qu'en fait, voilà, c'est le boutiquier qui me donne. Et il m'a dit que c'est Emma qui paye. La femme sait aussi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle écrit le message et elle la voit en Mwakale Patagana. Lui, maintenant, il lui dit que va rembourser tout l'argent que ton fils a déjà mangé. Elle part maintenant. Elle dit que bon, depuis que mon fils a mangé, c'est combien ? Elle cherchait l'argent, elle rembourse. Elle dit que, ok, quand ma fille va venir, remets-lui son argent. Tu vois ? Donc, Mwakale Patagana refuse que cette jeune fille s'occupe de son enfant et parle avec sa maman. Vous voyez un peu le niveau que le type-là... Ce monsieur-là, c'est un prisonnier. Ça, c'est un homme qu'on doit enfermer. Elle est là comme ça. Elle a les possibilités d'aider les gens. Sa formation qu'elle fait là, il y a des gens à qui elle forme même gratuitement. Elle a la capacité de payer l'école à son petit frère. Mwakale Patagana refuse qu'elle s'occupe de son petit frère. Maintenant, l'autre chose, c'est que actuellement, elle veut se marier. La vidéo que vous venez de regarder là, elle veut se marier. Et elle allait voir sa mère. Elle a dit à sa mère que, maman, tu sais bien que je n'étais jamais... Depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai toujours été soumise à toi. Et tout et tout. Maintenant, moi, je veux me marier. J'ai quitté Mwakale Patagana, mais je n'ai pas quitté le Seigneur. Je suis toujours dans le Seigneur. Maintenant, voilà un homme qui m'a aimé dans le Seigneur aussi. On veut se marier. On fait comment ? Sa maman a dit que moi, il a dit que j'étais enterrée. Je n'ai plus de fille. Et puis, je veux aussi voir Mwakale. Ce qu'il va dire, je veux aussi décider. C'est comme ça qu'elle écrit la lettre. Elle la voit en Mwakale Patagana. C'est d'où vous voyez la vidéo aussi. La vidéo, il dit que tu es devenu conseillère matrimonale. Tu les conseilles par rapport à quoi ? Quand elle est entrée, pourquoi tu as même ouvert la Bible ? Tu devais les chasser. Dans la vidéo, c'est ce qu'il dit. Il dit que tu ne devais même pas les recevoir. Il menace la mère de la fille en disant que tu me connais, non ? Tu me connais, non ? Regardez comment il parle à une maman. Parce que sa fille veut se marier et elle a reçu sa fille dans sa maison. Mwakale lui dit que pourquoi tu l'as reçu ? Pourquoi tu lui as même adressé la parole ? Tu devais la chasser. Elle ne connaît pas quoi ? Connaître quoi, c'est quoi ? Tant qu'elle ne revient pas, tant qu'elle ne revient pas là-bas dans l'assemblée, il n'y aura pas le mariage. La semaine, elle ne va pas bénir ce mariage. Vous voyez un peu. Donc, le monsieur-là tire la famille de cette fille. J'étais avec elle le matin et elle m'a dit que si elle veut faire arrêter Mwakale, elle va le faire arrêter parce qu'il se cache dans un bureau. Vous voyez où il s'assoit sur un fauteuil. Elle connaît où il est. Moi, j'ai dit qu'il faut le dénoncer. Appelle la police, amène cette histoire loin. Voilà ton petit frère qui ne parle pas à l'école depuis deux ans. Tu veux payer l'école. Mwakale Patangara à l'école, il a une école, mais il est incapable de mettre cet enfant à l'école. Vous voyez un peu. Donc, la situation de la fille, moi, je ne sais pas. Moi, je lui ai dit que si j'étais à ta place, moi, je devais faire à ce qu'on arrête ce type. Parce que tu connais où il se cache. Tu connais où il se cache. Et elle a peur. C'est vrai, c'est encore une jeune fille. Elle a un peu peur d'affronter cette histoire et tout et tout. Depuis, elle me dit qu'il faut qu'on prie. J'ai dit que oui, on prie. Mais moi, je prie depuis. Il y a des filles pour qui je prie là-bas. Mais il y a un moment, quand tu sens qu'il faut agir, il faut agir. Il y a comment il est en train d'en sourcer de ta mère. Il y a comment il parle à ta maman devant une assemblée. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Vraiment, cette histoire me met tellement en colère que je ne sais pas. Donc, pour finir, sa maman l'a appelée pour lui dire que Nguakaleb a dit non. Donc, elle n'a plus de décision. Sa décision est dans la bouche de Nguakaleb. Ce qu'il dit, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle a essayé de brouiller. Elle me dit qu'elle est la consala. Ce monsieur, c'est un individu qui se fait appeler au pasteur, au prophète. C'est un cousin, n'est-ce pas, un petit frère, n'est-ce pas, de n'importe. Donc, c'est une réalité, une toute réalité, spirituelle, de l'envoutement, n'est-ce pas, des âmes ignorantes, des âmes inconverties dans les milieux du chrétien. Voilà pourquoi nous devons davantage, n'est-ce pas, annoncer l'évangile, annoncer, n'est-ce pas, la vérité, n'est-ce pas, de l'évangile. Parce que c'est ça, réellement, qui a franchi les hommes, n'est-ce pas, de l'esclavage, n'est-ce pas, des autres hommes. Le Seigneur dit dans sa parole qu'on a été affranchis à acheter un grand prix. Nous ne devons pas devenir, n'est-ce pas, esclaves des hommes. Voilà, et ce monsieur que j'appelle, n'est-ce pas, le petit frère de Nimrod, c'est un sorcier, c'est un sorcier, et une fois que j'ai fait une vidéo où j'ai interpellé les autorités même à agir, n'est-ce pas, à son endroit, comme elle a arrêté, même le mettre dans une salle d'isolement, n'est-ce pas, à Konengi. Bon, il est toujours dehors et il fait, n'est-ce pas, ses gaffes. Donc, nous, l'Église, ça ne doit pas nous étonner, parce que c'est normal que ces choses arrivent, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Voilà, et quand on voit ces choses, ça doit davantage vous interpeller à aimer la vérité, à ne pas avec les hypocrites et vis-à-vis de la vérité, comme les pharisins connaissaient que Jésus-Christ disait la vérité, mais ils préféraient, n'est-ce pas, la gloire, n'est-ce pas, qui vient des hommes. Comme le dit bien, on a vu le Jean chapitre saint, il dit que vous préférez, n'est-ce pas, comment d'aller trois, n'est-ce pas, à ma parole, trois en moi, vous qui tirez, vous qui gloire, n'est-ce pas, les uns, n'est-ce pas, les autres, et vous ne voulez pas la gloire, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, dans Jean chapitre 12, beaucoup de personnes connaissaient que Jésus disait la vérité, notamment les dépositaires de la Torah, comme les pharisins, les sacrificateurs, les enseignes du peuple, ils savaient que Jésus disait la vérité, mais ils ne voulaient pas, n'est-ce pas, prendre position pour la vérité. Donc, c'est normal que ces choses arrivent, voilà, et pour davantage scandaliser, n'est-ce pas, les incongrétis, les amener à blasphémer, et amener, n'est-ce pas, tous les chrétiens, tous les prédicateurs, n'est-ce pas, dans une même mamite, voilà, et pour continuer à s'enfoncer, n'est-ce pas, dans l'ignorance et dans l'égarement, ou bien sur le chemin de l'enfer. Nous devons annoncer l'évangile au Cameroun, nous devons, n'est-ce pas, condamner les œuvres des ténèbres avec la dernière énergie si possible, voilà, condamner cela, dénoncer, n'est-ce pas, les œuvres des ténèbres, parce que ce monsieur n'est pas seul, c'est Christ, écoutez ce qui se passe, c'est vraiment Christ, voilà, voilà les familles, n'est-ce pas, qui sont diséloquées, qui sont cassées, dans cette famille, combien de personnes pourront facilement donner le cœur à Jésus-Christ de manière sincère, si ce n'est pas peut-être en écoutant l'évangile, n'est-ce pas, de la prospérité financière à tout prix, voilà, et qui vont peut-être aller adhérer dans les assemblées, mais sans écrire, n'est-ce pas, dans le corps de Christ réellement, voilà, et ce monsieur n'est pas seul, tous ces prédicateurs du Cameroun qui distribuent les bouteilles d'eau, qui vendent des bouteilles d'eau, qui donnent les mouchoirs, qui donnent leurs photos, qui vendent, n'est-ce pas, les calendriers avec leurs photos, qui vendent, n'est-ce pas, les sangles de Jésus-Christ, entre guillemets, selon eux, qui, n'est-ce pas, torpient, n'est-ce pas, les âmes, qui, n'est-ce pas, envoient les âmes, n'est-ce pas, aller fuir leur famille, envoient le feu aux sorciers de leur famille, aux vampires de leur famille, tous ceux-là sont pareils, tous ceux-là, c'est les petits feux de Nimrod, il n'est pas le seul, tu vois, il n'est pas le seul, voilà pourquoi tu verras que la plupart de ces personnes, n'est-ce pas, ne dénonceront jamais, n'est-ce pas, de tel monsieur, tous ces hommes qui mettent les affiches partout, sur les paroles publicitaires, avec leurs femmes, ainsi de suite, tout cela, avec leurs collègues pasteurs, leurs collègues apôtres, ils ne dénonceront pas facilement ce monsieur, parce que dans le monde spirituel, dans le monde, n'est-ce pas, de la sorcellerie, dans le monde de l'envoutement, dans le monde spirituel des nicolaïtes, ils se connaissent, leurs esprits, n'est-ce pas, se connaissent, ça sera difficile de voir ces prédicateurs qui mettent les photos partout, et que les chrétiens, elles m'acclamées, parce qu'ils sont bien habillés, ils sont bien pensés, avec les femmes Jézabel à côté d'eux, tout cela, et ce serait difficile pour eux de dénoncer, n'est-ce pas, ce monsieur, de prendre position, n'est-ce pas, ce monsieur, ce serait très difficile pour eux, voilà pourquoi, vous ne entendrez pas parler de ça, en aucun cas, vous n'entendrez pas parler de ça, en aucun cas, ils vont dire, non, Dieu, chacun fait comme il veut, ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire, Dieu a demandé de condamner les ouvres des ténèbres, alléluia, de partout, pas seulement dans la vie, n'est-ce pas, des francs-maçons, n'est-ce pas, avérés, pas dans la vie, n'est-ce pas, seulement des marabouts, pas dans la vie, n'est-ce pas, des inconvertis, mais à condamner les ouvres des ténèbres, même dans les choses, n'est-ce pas, chrétiennes, dans les choses, n'est-ce pas, dites de Dieu, même dans les choses dites de Dieu, pourquoi la Bible dit, dans M.T. chapitre 4, M.T. chapitre 4, verset 21, comme ça, que le jugement n'est pas, commence par la maison de Dieu, mais c'est parce que ça passe le temps seulement, aller juger, n'est-ce pas, vos sorciers de vos familles, juger, n'est-ce pas, les vampires de vos familles, ceux-là n'est pas qui ont bouffé, n'est-ce pas, vos diplômes, qui ont bouffé vos promotions, au lieu de condamner réellement d'abord les choses, les dérives que se passent dans le milieu chrétien, c'est parce que ce sont les hypocrites, M. M. Guacalep n'est pas, 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 n'est pas seul, tous là, ces gens-là qui ne sont pas tous ceux-là, ils sont pareils, ils sont pareils, c'est Christ, il faut dénoncer ces choses-là, il faut vraiment dénoncer ces choses, et j'ai publié cela, il faut que les gens n'aient pas plus davantage à avoir les yeux ouverts et puis comprendre que ce n'est pas, ce n'est pas, le rhum des cieux, n'est pas, ce n'est pas une blague, voilà, il ne faut pas aller dans les aigus, n'est pas, écouter l'évangile bêtement, et comme, n'est pas, comme des moutons, notre mouton a été sacrifié, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous ne sommes plus des moutons, mais tous les jours, vous vous laissez moutonnier tous les jours, ce n'est pas normal, c'est pas normal, et c'est normal, c'est récurrent, ça va davantage grandir, parce que les gens n'ont plus aimer la vérité, les gens vont aimer plus ce que les hommes leur disent que ce que Jésus-Christ leur dit, même si en les disant, un Colin c'est un Jésus à ce qu'on les dit, si ça les arrange charnellement, les gens vont accepter, voilà le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, mais c'est dommage, mais il faut que cela arrive, parce que le Seigneur vient nous chercher, et il faut que ça se multiplie pour que le Seigneur vienne nous chercher, et ceux qui voulaient que sauver seront sauvés, ceux qui voulaient que sauver seront sauvés, et ceux qui connaissent leur Dieu agiront toujours avec fermeté, sans se laisser, n'est-ce pas, discréer, ne parle pas de tels impostures, de tels imposteurs, qui sont pleins dans ce pays aussi au Cameroun, oui, il n'est pas seul M. Mbouakaleb là, il n'est pas seul, il n'est pas seul, il n'est pas seul, ils sont nombreux ici, il suffit mal de compter les photos des hommes de Dieu qui sont sur les plaques publicitaires, tout cela c'est les gens qui sont dans la même amie, tous, ils sont tous pareils, que Dieu nous aide, aimons la vérité, dénonçons la vérité, sanctifions-nous, et même si tu dénonces la vérité, peu importe, n'est-ce pas, le soi-disant homme de Dieu, qui...